Donc, dans cette vidéo-ci, on va voir un petit détail qu'il faut apprendre par cœur parce que c'est de l'utilisation de la console. Parce que là, on lui donne des valeurs, on affiche des valeurs, c'est assez simple. On va aller un petit peu plus loin. On va au moins demander à l'utilisateur d'entrer lui-même la valeur qui va être associée à la variable. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est justement dire « Ok, string, non. » Et on ne lui assigne pas de valeur. C'est totalement légitime de faire ça, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « On peut le faire comme ça » ou on peut lui dire simplement en ligne ou en bloc. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc, la façon la plus facile ou la moins abstraite, disons-le comme ça, on va lui dire « Non ». Donc, on va lui assigner une valeur qu'on va lui assigner en fait la valeur de console.readline. Comme ça. Donc, on lui dit « Assigne la valeur de ce que l'utilisateur va écrire à la variable « Non ». On aurait pu le faire directement comme ça aussi, d'accord? Ça, ça va juste nous prendre une ligne de moins. Je prioriserais cette façon de faire, là, personnellement. Pas deux points virgule, par contre. Ça, c'était suffisant comme ça. Donc, ce qu'on va lui faire, là, on pourrait lui dire « Hop, c'est W, non. » Donc, on fait « Ctrl F5. » Et là, il ne se passe plus rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, il attend qu'on lui écrit quelque chose. Donc, si j'écris « Casey », il va me réécrire « Casey », juste en dessous. Disons qu'on pourrait faire ça un petit peu plus proprement. On pourrait lui faire « CW » ici. « Quel est votre nom? » Bon, l'interrogation. On lui déclare le nom, la variable, avec l'assignation de valeur qui est liée avec l'entrée de l'utilisateur. Et on lui réécrit son nom après. On pourrait lui écrire en concaténation. Donc, par exemple, « Bonjour. » Je ne fais pas comme ça du tout, « Casey ». « Bonjour. » « Plus nom. » Donc, ce qu'on appelle la concaténation. On pourrait pouvoir ajouter d'autres éléments. Par exemple, on pourrait isoler ça par des « plus » comme ça pour faire la concaténation. « Bonjour. » « Bonjour. » « C'est un point d'exclamation. » « Bienvenue sur notre plateforme. » « Hop. » « There we go. » « Je l'enlève 5. » « Et voilà. » « Quel est votre nom? » « Bob. » « Bonjour, Bob. » « Bienvenue sur notre plateforme. » « Oups. » « J'ai appuyé sur « Enter » rapidement. » « Je vais juste pour « Bob. » « Hop. » « Vous avez eu une petite interaction avec ça. » « Donc, ça, c'est intéressant. » « Mais il y a un petit défi associé à tout ça. » « Comme ça, cette partie-là ne devrait pas être trop abstraite pour vous. » « Faut simplement vous lui dire que, en fait, la valeur, c'est simplement ce qui est écrit ici. » « Donc, c'est ce qu'on va taper avec le clavier. » « C'est une méthode. » « Vous allez entendre de mots « fonctions » dans d'autres langages. » « Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est une méthode. » « C'est simple. » « Là, ce qu'il nous donne, c'est un string. » « Donc, si vous regardez, vous mettez votre curseur par-dessus ça. » « Oh, string console readline. » « Ce qui veut dire que tout ce que l'utilisateur va écrire, par exemple, « sera considéré comme un string. » « Et c'est ça qui est un petit peu problématique. » « Parce que là, on va faire des erreurs volontaires. » « D'accord. » « Soyez conscients qu'on va faire bugger notre console. » « Faire bugger notre console, ça fait partie de l'apprentissage quand on fait de la programmation. » « Donc, si on veut faire la même chose, mais on veut lui demander son âge. » « Console.readline. » « Readline. » « Et on fait « CW. » « Vous avez plus. » « Vous avez plus. » « 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 Excusez-moi. » « Donc, ça, ça va fonctionner. » « Mais non. » « On a un soulignement rouge ici qui nous dit. » « Hey, qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? » « Si on regarde là, on peut regarder dans notre console aussi. » « Impossible de convertir implicitement le type string en integer. » « Donc, lui, il dit. » « Hey, ça ne marche pas. » « Comment ça, tu fais. » « Comment tu veux que je fasse ça ? » « Ce n'est pas un integer. » « Je ne peux pas rentrer un string dans un integer. » « Ça ne marche pas. » « Ce n'est pas le même type de variable. » « Donc, comment est-ce que je peux faire ça ? » « Ce n'est pas hyper compliqué. » « Il y a plusieurs façons. » « Je vais faire in.parse. » « Et à l'intérieur de ça, vous mettez votre console.readline. » « Si je ne me trompe pas, ça, ça va fonctionner. » « Je vous avoue que je ne fais pas de la console à tous les jours. » « Ça se peut qu'il y a des trucs des fois que je me mélange. » « Mais ça, ça va fonctionner. » « Vous voyez. » « Oui, ça, ça fonctionne. » « Et voilà. » « Mon nom. » « Casey. » « J'ai 30 ans. » « Et vous avez 30 ans. » « Tout fonctionne. » « Tout s'est passé. » « Normalement. » « Donc, ça, c'est beau. » « Vous pouvez faire ça. » « Je pense que je prioriserais cette façon-là. » « Est un petit peu plus intéressante. » « En fait, parce que ça fonctionne avec tous les types. » « Donc là, vous écrivez le type. » « Vous écrivez parse. » « Puis, vous transforme la valeur de ce string-là en parse. » « En integer. » « Donc, c'est assez simple. » « Et on se rappelle la structure assez facilement. » « Il y en existe une autre. » « Je vous la montre quand même. » « Parce que si vous regardez certains tutoriels, des trucs comme ça, il existe convert.int32 par exemple. » « Et après ça, on met ça de la même façon. » « Et ça va faire exactement la même chose. » « Et ici, 213. » « Et voilà. » « Donc, les deux fonctionnent. » « Je prioriserais par exemple, int.parse. » « Parce qu'on va le voir beaucoup plus souvent. » « Le parsing, c'est vraiment de la conversion. » « Donc, c'est ce qu'il y en a pour l'interaction avec la console. » « C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. » « Si vous n'avez pas fait les exercices encore, je vous conseille de les faire là. » « Donc, commencez à déjà faire pas mal tout ce que vous avez à faire. » « Ou sinon, d'attendre les prochaines vidéos. » « Mais de ne pas aller comme 3-4 cours en avant et commencer à faire les exercices. » « Ça vaut la peine de faire ça chaque exercice, chaque cours. » « Donc, allez-y. Ça va vous aider beaucoup. »